C'est une question de la chambre de la chambre de la Moussani. Bonne arrivée, connectons-nous s'il vous plaît aujourd'hui. On est à l'heure, on ne peut pas connaître quel miracle j'ai fait pour être là, à cette heure-ci. Juste par amour pour Christ, par amour pour Jésus. Ok, bonne arrivée à tous, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Quand tu t'installes sur ta chaise, virtuelle et spirituelle, tu invites ton voisin, ne viens pas seul. Ça c'est l'église virtuelle. J'ai l'habitude de dire que pendant que d'autres personnes utilisent les réseaux sociaux pour faire du mal, nous on fait avancer le roi de Christ. Et c'est vous et moi que Dieu utilise pour cela. Et nous glorifions le nom de Jésus Christ. Donc... We bless the Lord. You are welcome, 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 partagez s'il vous plaît, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la page. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous à la page et donnez-nous des pouces bleus, d'appuyer sur le pouce bleu, j'aime la page. Aimez la page s'il vous plaît, aimez la page. J'ai dit que nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre pour que notre page puisse être officialisée. Oh mon Dieu, je suis malheureux ce matin vraiment. Il y a le wifi qui dérange. Et Orange nous a fait quelque chose hier de terrible. Ma Bible grecque ne peut pas... Ma Bible en hébreu ne peut s'ouvrir qu'avec la connexion. Et là c'est mauvais. Ok, d'accord, nous bénissons le Seigneur. Oh, je vais lire en français. C'est vrai que je voulais expliquer quelque chose. Lire en hébreu aurait été meilleur pour expliquer ce que je voulais expliquer. Malheureusement, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Bonne arrivée. Saint-Esprit nous te bénisse et nous témons parce que tu es vrai. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, cette émission, je vais la faire en 30 minutes. C'est plus une heure de temps. Non. Nous allons le faire en 30 minutes. Pour que les gens ne dépensent pas trop de mégas. On veut être stratégique. 30 minutes. Non, mais 15 minutes. On fait quelque chose de bien, intense. On s'édifie. On passe. Chacun prend sa route. Il part. Tu pars. On se voit. Demain, 10 heures. On se voit encore. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je parle de la force de l'unité. La force de l'unité. La puissance de l'unité. Et je vais vous montrer aujourd'hui que même Dieu, même Dieu ne peut rien contre l'unité. Même Dieu ne peut rien contre l'unité. Et je vais essayer de vous montrer cela parce que nous avons, je vous ai d'abord enseigné. On a partagé ensemble sur l'exemple que Jésus-Christ a pris par rapport à Satan et son royaume. Il a dit que si Satan est divisé contre l'humain, son royaume ne peut pas subsister. Oui. Donc, on peut dire que là, c'était un peu des sciences politiques. Donc, dans les sciences politiques bibliques, le Seigneur Jésus-Christ va nous parler. Il nous parlera du royaume de Satan, comment le royaume de Satan fonctionne. Et c'est lui qui va nous révéler que si le royaume de Satan était divisé, il ne subsisterait pas aujourd'hui. Donc, on peut dire que le diable, même dans le désordre qu'il fait, même dans son inimitié avec Dieu, l'une des leçons qu'il connaît, une des grandes stratégies pour que son royaume subsiste, c'est l'unité. Donc, le diable veille à ce que les démons soient unis entre eux, à ce que les esprits impus soient unis entre eux. Et Jésus nous expliquait, s'ils n'étaient pas unis entre eux, en réalité, aujourd'hui là, c'est que le royaume de Satan ne subsisterait plus. Donc, on comprend que même le diable connaît la valeur de l'unité. Maintenant, nous revenons dans les saintes d'écriture. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé autour d'un personnage mythique. Un personnage qui nous a fait couler la sueur quand on était en conséminaire théologie. On l'appelle Nimrod. D'autres l'appellent Nemrod ou Nimrod. Moi, je préfère l'appeler Nimrod, le vaillant guerrier devant l'éternel. Vous trouverez cette histoire-là dans le livre de Genèse, chapitre 8. On verra Nimrod dans Genèse chapitre 8, chapitre 10. Après chapitre 11 aussi, on verra les conséquences de la stratégie, la géostratégie de Nimrod. Alors, quand vous lisez dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 10, verset 8. La Bible dit ceci, j'aurais vraiment aimé et je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Je vais vous dire pourquoi. Laissez-moi lire d'abord. La Bible dit, couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akat et Kalnée au pays de Chinéa. De ce pays-là sorti Assu. Il bâtit Ninive. Il bâtit Ninive. Oui. Il bâtit, la Bible dit, il bâtit Ninive. C'est la grande ville. Misraim engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naftuhim, les Patrusim, les Kasluhim. Donc, maintenant, quand on parle de Misraim, dis bonjour, dis bonjour, bonjour. Quand on parle, descend, je suis en train de travailler. Quand on parle de Misraim, quand on parle de Misraim ici, Misraim c'est l'Egypte. Alors, Misraim c'est l'Egypte. Je vais encore venir sur Nimrod, demain on fait un survol. Voilà. Ok. Pardon, prenez le châssis. Il n'a aucune crainte du Seigneur. Donc, donnez-lui à manger, s'il vous plaît. Sauvez-moi de lui. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de Nimrod, dans le passage que nous avons lu, la Bible dit que Kouch a engendré Nimrod. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Nimrod était le premier guerrier, le premier roi guerrier de la Bible. C'était un noir. Vous savez que Kouch est l'Ethiopie. Donc, c'est un Kouchit, vous voyez. Et parmi ses enfants, parmi les œuvres qu'il fera, la Bible dira qu'il va bâtir, il y aura, parmi ses enfants, il y aura Misraim. Misraim, en hébreu, c'est l'Egypte, en réalité. Donc, le père de l'Egypte, c'est Nimrod qui en est le père. Voilà, c'est Nimrod qui engendre Misraim. Et Kouch aussi, Nimrod lui-même était un Kouchit, c'est-à-dire un noir éthiopien. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous comprenez. Vous voyez l'Ethiopie, vous voyez l'Egypte. Hein? Vous voyez l'Ethiopie, vous voyez l'Egypte. C'est deux nations africaines qui ont marqué profondément l'histoire de la Bible. Je veux revenir sur l'apôtre Paul. Nous avons lu dans le livre des actes des apôtres. Lorsqu'on arrête l'apôtre Paul et que le tribun regarde l'apôtre Paul, il demande à Paul que, ah, quand Paul parle grec, il dit à Paul que, wow, toi tu es grec, tu parles grec comment? Est-ce que tu n'es pas cet Égyptien-là qui a arrangué les foules et puis voilà? Non, ça c'est quelle histoire ça? Pourquoi la connexion orange fait ça? Toute la journée, je n'ai pas appelé, c'était compliqué. Et là, maintenant, les premiers d'hier, mon direct s'est arrêté hier et pourtant on avait la connexion. C'est dommage ça. Donc, il demande à l'apôtre Paul que, est-ce que tu n'es pas l'Egyptien qui a arrangué les gens? Bon, maintenant, vous savez qu'en réalité, vous savez en réalité qu'on ne vous manque pas. Oh, j'aime Jésus et j'aime la Bible. La Bible est un livre passionnant. Vous savez qu'on dit tu n'es pas cet Égyptien. Un Hébreu et un Égyptien ne se ressemblent pas. Non, je parle des habitants de l'Égypte d'avant. Regardez l'Égypte aujourd'hui et regardez la couche d'Éthiopie aujourd'hui. En réalité, c'était habité par des Noirs. L'Égypte était une nation noire. Les anciens pharaons dont on parle ici étaient des Africains noirs. Mais avec l'Empire, la venue de l'Empire ottoman, nous savons qu'il y a eu un mélange entre les Berbères et ces Égyptiens noirs et ces Éthioptiens noirs. Et puis, ça a porté des métisses. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des Juifs noirs. Vous savez qu'il y a une opération qui a été lancée par le gouvernement israélien pour récupérer les Juifs noirs. Il y a au moins 10 000 Juifs judaïsants noirs en Éthiopie. Le gouvernement israélien a déjà récupéré au moins 2 000. Il y a environ 8 000 qui sont restés, qui attendent aujourd'hui avoir la nationalité israélienne. Le gouvernement israélien aujourd'hui est en train de poser le problème qu'il n'y a pas un bon budget, ils n'ont pas un grand budget pour que les Juifs éthiopiens puissent venir. C'est des noirs, comme vous et moi. Ils sont tous noirs. Mais l'État d'Israël a reconnu que ces Éthiopiens sont des Juifs, quoiqu'étant noirs. Parce qu'il y a plusieurs origines. D'autres, l'origine la plus probante, c'est celle de la reine Sheba, la reine d'Éthiopie, la reine mythique de l'Éthiopie, qui serait allé rencontrer le roi Salomon selon la tradition et puis il aurait eu un fils qui serait retourné en Éthiopie. Nous savons aussi que les nuques éthiopiens étaient noirs. Il a porté l'évangile dans son pays. Donc, Nemrod, ici la Bible parle de Nemrod. Nemrod était un kouchite, c'était un noir de l'Afrique, un noir africain. Et il a été le tout premier roi. Donc, ça veut dire que lorsqu'on voit les régimes présidentiels aujourd'hui, les régimes monarchiques, les régimes de royauté, aujourd'hui, tous ces régimes politiques-là ont pris leur source et leur origine de l'Afrique noire. Le tout premier roi de l'histoire de l'humanité, le tout premier président. On l'a appelé ça, comme vous voulez. Dans tous les cas, le tout premier dirigeant politique s'appelle Nemrod et c'était un kouchite, c'était un noir. Maintenant, il y a eu beaucoup de religions qui sont nées autour de Nemrod. On a par exemple le Zoroastrisme, on reviendra sur ces religions-là, pour voir l'influence que Nemrod a eue. Donc, la Bible explique que Nemrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. On l'appellera vaillant guéri, on l'appellera aussi vaillant chasseur. Et le mot « devant l'Éternel », « devant l'Éternel », je pense que c'est « devant l'Éternel », ça doit être « ap Elohim », quelque chose comme ça. Donc, « devant l'Éternel » là, il y a un problème dedans, dans la tradition « devant l'Éternel ». Quand vous lisez en français, vous ne comprenez pas, c'est là que je voulais traduire cela en hébreu. Voilà. La Bible dit « kouch engendra aussi Nemrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel ». Voyez. « Ap Elohim », c'est pourquoi l'on dit « comme Nemrod, voyant ça soit devant l'Éternel ». Alors, le « devant l'Éternel » ci, « devant l'Éternel », la tradition en hébreu c'est « contre l'Éternel ». C'est plutôt « contre l'Éternel », c'est quelqu'un qui s'érige contre Dieu. Donc, voilà pourquoi j'ai dit « il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en même temps ». La bonne nouvelle, c'est que le tout premier roi de l'histoire de l'humanité, c'est Nemrod. C'est un Africain, c'est un kouchite. Alors, il est le père de Mishraim, de l'Égypte. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était un roi empie, c'était un roi satanique, c'était un roi qui s'élève contre l'autorité de Dieu. Alors, qu'est-ce que la tradition nous enseigne par rapport à Nemrod ? La tradition nous enseignera que le roi Nemrod était un homme tellement fort et intelligent qu'il a manipulé l'humanité de l'époque parce qu'à l'époque, l'humanité parlait la même langue. Tous les peuples de la terre parlaient la même langue parce qu'ils étaient issus du même père et de la même mère. Donc, tout le monde vivait ensemble. Et il y a eu le déluge, vous savez, il y a eu le déluge. Quand il y a eu le déluge, après le déluge, Nemrod faisait partie maintenant de ceux qui sont descendus, ceux qui venaient de la descendance de Noé. Oui. Alors, qu'est-ce que Nemrod fera après le déluge ? Nemrod va rassembler l'humanité. Il va battre campagne. Et il va expliquer aux hommes que, moi, je suis capable de vous sauver contre Dieu, vous protéger contre Dieu. Et les gens demanderont à Nemrod comment. Il a dit, ok, si Dieu doit encore frapper la terre par un déluge, je connais la solution. Nous allons nous bâtir une tour. Nous allons nous bâtir une tour. Et cette tour-là sera élevée jusqu'au ciel. En sorte que les eaux ne pourront pas s'élever jusqu'au sommet de cette tour. Et la tour n'était pas juste comme une échelle. Non. C'était des maisons d'habitation. La tour de Babel, qui en hébreu signifie confusion, signifiait, c'était une tour où des gens habitaient. Chacun avait son appartement. Donc, c'était un peu comme des logements sociaux que Nemrod avait lancés. Donc, lorsqu'il a bâti campagne, les gens trouvaient que son programme de campagne était intéressant. Alors, beaucoup de monde, l'humanité tout entière s'est donc agglomérée autour de Nemrod pour lancer ce grand projet. Voilà comment le projet de la tour de Babel a commencé. Et les gens commençaient à bâtir la tour de Babel. Ils bâtissaient la tour de Babel. Et il faut dire qu'à cette époque, c'est la seule chose, la seule raison, c'est la toute première raison qui poussera la Trinité à descendre sur la terre. Vous voyez ? Dieu va faire une descente catastrophique. La Trinité fera une descente rapide et catastrophique. Vous voyez ? La Bible dit au chapitre 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, comme le sommet touche. Dont le sommet touche le haut ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Un projet qui menace la stabilité de Dieu lui-même. Voilà la première fois où l'humanité a mis en danger les projets de Dieu. Dieu avait dit à leurs ancêtres, allez multiplier, vous remplissez la terre et la sujettissez. L'homme a décidé de rester sur place et puis ne pas se disperser tout autour de la terre pour bâtir une ville forte et puissante et élever une tour au-dessus. Une tour qui monterait jusqu'à Dieu. Donc c'est l'homme dans son orgueil voulant égaler Dieu. L'homme dans son orgueil voulant bâtir un trône qui soit égal au trône de Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Vous savez que Dieu avait fini de créer. Et l'homme avait repris la création et lui continuait aussi sa création à lui. En sorte que le chantier était tellement influent que Dieu était obligé de descendre pour venir vérifier. Dieu a entendu parler de ce chantier, Dieu est descendu pour voir. Voilà ce que l'unité peut faire. L'unité peut vous faire réaliser des choses qui peuvent éblouir même le Créateur. Par l'unité. Un peuple uni est un peuple puissant. Une nation unie est une nation puissante. Vous voyez. Laissez-moi vous raconter une petite histoire en ce qui concerne l'artemèsianua que nous buvons aujourd'hui et qui fait partie de ces plantes naturelles-là qui nous aident à combattre la malaria et bien d'autres maladies qui se contenant plus de 400 principes actifs. Dans la guerre du Vietnam, les États-Unis étaient puissantes. Les États-Unis avaient une force. C'était une mastodonte contre le petit pays des Vietnamiens. Alors, en ce moment-là, le Vietnam se sentant écrasé par la puissance militaire américaine. Il y avait un problème dans la jungle. L'humidité. L'humidité et les moustiques. Il y avait la jungle, l'humidité et les moustiques. Mais les moustiques faisaient plus de morts que la guerre elle-même. Alors, le président vietnamien a appelé Mao Tse Tung, le président chinois, pour lui demander s'il n'avait pas quelque chose qui pouvait l'aider à combattre les moustiques et le paludisme qui était en train de ravager les gens. La malaria qui tuait par dizaines de milliers les soldats, que ce soit vietnamien ou bien que ce soit américain. Alors, Mao Tse Tung, répondant à son frère vietnamien, a largué des dizaines de millions, des millions de sacs d'Artemesia annuants au-dessus du camp des militaires vietnamiens. Alors, lorsque l'Artemesia tombait au milieu d'eux, ils prenaient cet Artemesia et puis ils en faisaient une tisane. Et les soldats vietnamiens buvaient de cette tisane. En sorte que les vietnamiens étaient immunisés contre la malaria. Les moustiques les piquaient et rien ne se passait, ils vivaient. Et donc, ça fait que les moustiques ont remporté la guerre du Vietnam. Pourquoi ? Parce que les vietnamiens, dans leur unité et grâce à l'Artemesia, étaient immunisés contre la malaria, tandis que les soldats américains tombaient par dizaines de milliers à cause du paludisme et à cause des moustiques. Alors automatiquement, les États-Unis se sont rendus compte que la détermination des vietnamiens fassent grâce à l'Artemesia a fait que la grande puissance mondiale, la toute première puissance mondiale, a plié sa queue devant le petit Vietnam. Pourquoi ? Parce que les vietnamiens étaient prêts à mourir pour défendre leur patrie. Donc la guerre du Vietnam, en réalité, le vrai victorieux, c'est l'Artemesia Anuia. Vous comprenez ? Dans l'unité d'une nation, jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis vont respecter le Vietnam. On en parlera, c'est une humiliation, une tâche indélébile dans l'histoire des États-Unis. Une petite nation a fait chasser la première puissance mondiale. Maintenant, la deuxième puissance mondiale militaire à l'époque, je veux parler de l'U.R.S.S. L'ancien U.R.S.S. C'est parce que vous savez que la guerre froide, c'était entre les États-Unis et leurs alliés, et puis l'ancien U.R.S.S. et ses alliés qui est devenu aujourd'hui la Russie de Vladimir Poutine. Alors, vous remarquerez que lorsque les Russes ont attaqué les Afghans, la première guerre d'Afghanistan, c'était avec la Russie. La Russie a déployé toute sa puissance contre les talibans en Afghanistan. Mais les talibans, étant minoritaires, étaient très unis, très consolidés dans leur bloc. Et ils avaient une décision ferme de ne pas laisser les Moukha Firoun prendre pas ou souiller leur terre sainte. Et cette détermination a fait en sorte que les Afghans ont chassé les Russes. Aujourd'hui, la Russie n'oubliera jamais l'humiliation que les talibans lui ont fait vivre en Afghanistan. Donc, dans l'histoire de l'humanité, vous trouverez toujours des épopées qui sortent de l'ordinaire, où on vous expliquera qu'un petit nombre à cause de l'unité a remporté une grande bataille. Donc, l'unité est très puissante. L'unité envers nous-mêmes d'abord. L'unité entre mon corps, mon âme et mon esprit me donne la victoire sur mes ennemis. L'unité dans une nation, une nation divisée, ne peut pas subsister. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, la seule chose, le seul remède pour guérir la nation camerounaise, c'est l'unité. C'est que les nordistes, ceux du grand centre, c'est-à-dire centre-sud, et puis ceux des zones anglophones, c'est-à-dire nous partageons le pouvoir désormais. Organisons-nous. Et on s'organise en sorte qu'un nordiste prend le pouvoir, quand il descend, quelqu'un du grand centre prend le pouvoir, quand il descend, quelqu'un du nord, ouest-sur-ouest prend le pouvoir, il descend. Cette unité-là, dans le partage équitable du pouvoir et de la gouvernance dans notre nation, est la seule alternative pour la paix au Cameroun. Tant qu'il n'y a pas d'unité, tant qu'une minorité veut s'accaparer le pouvoir, veut s'accaparer les avantages du pouvoir, alors il y aura des mécontentements, et ces mécontentements-là, c'est ça, qui causent les troubles et qui apportent la division et les problèmes dans notre nation. Je parle du Cameroun. Donc, pour que le Cameroun soit guéri, pour que le Cameroun soit uni, il faut que la position suprême, c'est-à-dire que la présidence-là, que ce soit partagé entre ces trois blocs qui forment notre nation, il y a plus de 250 dialectes dans notre nation. C'est compliqué de gérer une nation où il y a plusieurs dialectes comme cela, près de 300 même. Ces 300 dialectes, c'est 300 esprits, c'est 300 civilisations, parce que chaque langue a sa civilisation, ses coutumes et ses justes, ses traditions, ses habitudes, sa mentalité, son esprit. Donc, pour être président Cameroun, vraiment, il faut le don de Dieu pour maintenir la paix dans notre nation. Donc, on salue l'action du président Paul Biya, parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un qui a su mener la nation. Malheureusement, il y a eu ces problèmes-là qui sont arrivés, mais il faut saluer quand même cette capacité, cette grande sagesse que Dieu lui a accordé à gérer notre nation. Maintenant, il faut donc comprendre que voici où nous en sommes. On est divisés, et quand on est divisés, les ennemis de l'extérieur viendront profiter. C'est maintenant que les ennemis vont commencer à soulever les gens. Quand il y a trouble, les gens vont profiter. Tous ceux qui attendaient l'opportunité, les opportunistes, maintenant, ils vont mettre la main dans la patte pour essayer de déstabiliser la nation, pour que leurs intérêts puissent passer, pour qu'eux aussi puissent se faire entendre, ou bien, pour qu'eux aussi puissent avoir quelque chose à manger, vous voyez. Donc, la force de l'unité est indéniable aujourd'hui encore. Donc, on parlait de Nimrod, à cause du temps, j'ai dit, c'est 30 minutes désormais, je vais m'arrêter ici. Demain, nous continuerons avec Nimrod. Je vais vous parler de fond encore de Nimrod, et vous verrez ce que la puissance de l'unité pouvait faire. Et Nimrod est resté aujourd'hui dans les grandes histoires séculières du monde entier. Beaucoup de religions ont été influencées. Pas Nimrod, qui était un Kouchite, un Africain, comme vous et moi. Que le Seigneur te bénisse. Que l'esprit d'unité soit notre partage. Recevez l'unité où vous êtes. Dans votre foyer, je prie pour l'unité. Dans votre mariage, je prie pour l'unité. Dans votre famille, je prie pour l'unité. Chaque famille divisée est une famille où il y aura toutes sortes de problèmes. C'est une famille où le diable frappera les membres. C'est une famille où il y a des failles spirituelles. Les sorciers vont se recréer. Mais une famille unie et soudée est une famille protégée. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous avons atmosphère de miracle. A partir de 16h, viens avec ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Tous les habitants de Yahonde et de ses environs ne manquaient pas à la Biran-Koaban. A partir de 16h, atmosphère de miracle. Venez avec votre bouteille d'eau. Nous allons prier dessus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501